Bonjour, mes chers élèves de quatrième année, soyez les bienvenus. Projet 1, séquence 1, nous analysons une image, page 11. Le mècheur l'aouel, le mècheur l'aouel, le tâchlil, saura, la soffa raqm 11. Alors, nous avons des questions sur cette saura, nous allons essayer de répondre sur cette question. Cette photo représente cette saura. Alors, cette photo représente les ruines romaines de Tipaza. Nous avons une réponse. L' réponse est l'on ne sait pas. Cette source est l'on ne sait pas. Chaque saura est l'on ne sait pas. Les ruines romaines de Tipaza. La deuxième question. Il existe dans notre pays plusieurs lieux identiques à celui-ci, comme... Alors, le jawab, il existe dans l'autre pays plusieurs lieux identiques à celui-ci, comme les ruines romaines de Cherchel, de Tingad et de Jmila à Sétif. Il y a beaucoup d'entreprises qui se trouvent dans cette région, comme l'Ethar romaine de Cherchel, de Timgad et de Jmila à Sétif. Troisième question, je vois au premier plan, au second plan, à l'arrière plan. Alors, nous avons ici une récente, nous allons voir la troisième plan. Le plan plan est l'éthar, le premier plan, c'est un plan plan. Il y a un plan plan, c'est un plan plan, c'est aussi un plan plan, qu'est-ce qu'on le voit ? On voit le pire d'un pays. Et dans l'âchir, on voit le pays. Et les pays qui sont en train de se débrouiller. Ce sont les pays qui sont en train de se débrouiller. Alors, l'éjabat est de l'éjouement. Il existe, pardon, je vois au premier plan les ruines romaines de Tipeza. Dans la première partie, on voit l'éthar romainie de Tipeza. Au second plan, on voit la mer Méditerranée. On voit l'éthar romain et l'éthar romain. Dans l'âchir, on voit l'éthar romain de Tipeza. Quatrième question. On met dans le dictionnaire si besoin et je choisis les bonnes réponses. J'ai mis en train de se débrouiller. Et on voit l'éthar romain de Tipeza. La photo représente. Cette cible représente une plage, un site archeologique. Un site archéologique. Un site archéologique. Ou une station balneur. Une station balneur. C'est un site balneur. C'est un site archéologique. C'est un site archéologique. La photo représente un site archéologique. C'est un site archéologique. Cinquième question. Je choisis les bonnes réponses. Achtar l'ijabed sahiha. Pardon, j'ai sauté une question. On appelle ce genre de lieu. Nous sommes des vestiges. Ou des ravats. Ou des ruines. Ou un édifice. Bon, nous avons une question. C'est un site archéologique. C'est un site archéologique. Les ruines romaines. Donc, on appelle ce genre de lieu. Des ruines. L'athar. C'est un site archéologique. Cinquième question. Je choisis les bonnes réponses. Achtar l'ijabed sahiha. Visiter ce lieu en compagnie d'un guide permet d'enrichir ses connaissances sur le plan linguistique, historique, culturel, sportif. Donc, sinérites les yeux c'est un site archéologique-ciel et historique créateur, chansonwe đầuista. Le unlock est un site archéologique-ciel. Historique et culturel. Je présente des arguments pour dire. Parmi les séjours touristiques suivants, lequel choisirais-tu ? Utilise le dictionnaire si besoin est un séjour linguistique ou un séjour balnéaire ou un séjour culturel. Donc, il y a un séjour linguistique ou un séjour linguistique ou un séjour culturel. C'est quoi tu te choisir ? Utilise le dictionnaire si tu l'as acheté. Et tu te dis, tu nous a donné un séjour linguistique ou un séjour linguistique. Comment est-ce que tu nous a donné un séjour linguistique ? Nous allons utiliser le connecteur. Les connecteurs, par exemple, nous allons dire premièrement, deuxièmement, finalement, ou enfin. Ou nous allons aussi utiliser d'abord, ensuite, enfin, ou en premier lieu, en deuxième lieu, etc. Donc, nous allons choisir trois connecteurs. Ceci, inşallah, dans le durs précédent, je vais vous présenter la possibilité d'utiliser la possibilité d'utiliser la possibilité et la possibilité d'utiliser la possibilité d'utiliser les connecteurs. Alors, le j'ai dit, je dis pourquoi, pardon, je représente des arguments pour dire, je préfère un âge, un séjour culturel. Je préfère un séjour culturel pour plusieurs raisons, pour plusieurs raisons, pour plusieurs raisons. Premièrement, il me permet de découvrir la gastronomie propre au pays visité. Une premièrement, il me permet de découvrir les nuages qui sont organisés. Aïdhan, u'hibbo l'houdour ila attahourat التي tonadham. Pour finir, j'adore connaître leurs coutumes pratiquées. O fil khayta, u'hibbo l'taharruf à l'adadatihim wa taqalidihim al-moutabaka. Je vous t'emmerai l'akhir. Je dis pourquoi, àquulu li madha, les gens aiment visiter les lieux historiques. Alors, les gens aiment visiter les lieux historiques car ils veulent se culprer. Alors, premièrement, ils veulent se cultiver. D'abord, ils veulent se cultiver. Découvrir de nouveaux mœurs et coutumes. Ensuite, découvrir de nouveaux mœurs et coutumes. Enfin, ressentir l'histoire d'un lieu visité, surtout ceux qui ont connu des moments historiques. D'un lieu, les gens aiment visiter les lieux historiques car ils veulent se cultiver. Et puis, les gens aiment visiter les lieux historiques car ils ont connu des lieux historiques car ils ont connu des lieux historiques. Merci de m'avoir écouté. Et à la prochaine.